Quels sont les symptômes du foie gras ? La stéatose hépatique non alcoolique ne provoque généralement aucun symptôme perceptible chez la majorité des patients, car elle est généralement décelée au cours de visites médicales de routine. Lorsque des symptômes sont présents, ils ont tendance à inclure une douleur dans la partie supérieure droite de l'estomac, de la fatigue et une perte de poids qui se produisent sans raison apparente. La plupart des gens n'éprouvent aucune complication due à la stéatose hépatique non alcoolique, mais la stéatohépatite non alcoolique et la cirrhose sont deux formes plus graves de cette affection pouvant entraîner des problèmes hépatiques majeurs. La plupart des médecins tentent de déterminer la cause de la maladie afin de pouvoir traiter le problème sous-jacent, car il n'existe aucun traitement spécifique pour la stéatose hépatique. Bien que la graisse ne soit généralement pas supposée s'accumuler sur le foie, ce problème n'est généralement pas nocif chez les patients en bonne santé. C'est probablement pourquoi la plupart des gens ne présentent aucun symptôme de foie gras, car leur corps n'est pas dérangé par le problème. Lorsque le corps est irrité, il s'ensuit souvent une fatigue et une perte de poids, mais ces symptômes de la stéatose hépatique ne sont généralement pas remarqués ou sont attribués à d'autres causes. Le seul symptôme qui pousse généralement les gens à consulter un médecin est une douleur sourde dans la partie supérieure droite de l'estomac. Cela va et vient, obligeant de nombreuses personnes à attendre de voir un médecin jusqu'à ce que la douleur soit intense. La forme typique de stéatose hépatique peut ne pas être particulièrement nocive, mais il existe deux autres types de problèmes de santé. Une stéatose hépatique non alcoolique peut survenir lorsque la stéatose hépatique provoque une inflammation du foie, entraînant souvent un dysfonctionnement et, parfois, d'autres complications à long terme. En outre, cela peut dégénérer en cirrhose associée à une stéatose hépatique non alcoolique, l'inflammation pouvant provoquer des cicatrices pouvant aboutir à une insuffisance hépatique. Étant donné que la plupart des gens présentent peu ou pas de symptômes du foie gras, la détection arrive parfois trop tard pour sauver le foie. Malgré l'absence de symptômes de stéatose hépatique dans la plupart des cas, certaines personnes sont plus à risque de contracter cette maladie que d'autres, ce qui oblige leurs médecins à vérifier le problème lors de leurs rendez-vous médicaux de routine. Par exemple, les personnes obèses, ayant un taux de cholestérol élevé ou ayant subi un pontage gastrique ont généralement plus de risque de contracter cette affection que la plupart des gens. Le diabète de type 2, la malnutrition, la perte de poids excessive, la maladie de Wilson et certains médicaments peuvent également exposer les personnes à une maladie du foie gras. Que ces personnes présentent ou non des symptômes de stéatose hépatique, il est important de les examiner à l'occasion pour traiter ce problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 C'est sympa Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio